Chers internautes, bonjour. Nous parlons de l'éducation dans la question du jour avec cette célèbre citation qui dit que la révélation est aux jambes humains ce que l'éducation est à l'individu sur cette base qu'elle conseille donner vous à quelqu'un qui souhaite arrêter son cursus scolaire pour des raisons connues ou pas. Le conseil que j'aimerais de même faire la sorte c'est que l'école c'est le moyen le plus sûr de réussir. C'est vrai c'est pas le seul moyen le plus sûr de réussir donc l'abondance scolaire c'est pas vraiment une option pour moi c'est pas une option parce que tu es obligé d'aller jusqu'au bout pour sauver l'honneur de ta famille. J'encouragerais ces personnes là à tout simplement essayer de trouver des moyens pour événement parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Faire les études ça demande beaucoup, ça demande de 100 ans, ça demande des moyens financiers mais on remarque souvent qu'on n'a pas ce soutien parce qu'il y a d'autres personnes qui sont abandonnées par des parents qui vivent seuls mais j'encouragerais ces personnes soit à revenir à l'école ou bien encore à ces formats, avoir une petite formation qui pourrait les aider après quelques années quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Si ces personnes là ont abandonné l'école il y a une raison, si la personne voit l'école comme étant une perte de temps et bien on ne pourra pas changer cela sauf que en venant à l'école on a que des connaissances qui pourront nous aider dans la vie de tous les jours par exemple, même dans l'entrepreneuriat donc je ne pourrais pas dire que c'est seulement à l'école que nous arrivons à avoir un emploi. Les gens arrivent à se débrouiller en vendant des tomates au marché c'est pas forcément en venant à l'école que la personne aura de l'emploi forcément parce qu'il y a déjà un taux de chômage très élevé au Gabon donc je leur encourage vivement de revenir dans le bon de l'école, sur le bon de l'école. C'est plus sûr car on a un diplôme. Tout part d'avoir des moyens, donc si on a des moyens, toute une personne dispose à sa disposition en fait, c'est un peu ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont retrouvé ici qui sont parfois abandonnées par leurs parents et qui ne peuvent pas s'offrir ne serait-ce que même un bout de pain, donc c'est un peu compliqué. Donc je dirais que ceux-là qui ont des moyens, la meilleure solution est de revenir parce que dans l'école au Gabon, il n'y a pas d'âge en fait. Déjà on a vu avec un monsieur qui avait passé le bac à un âge un peu plus avancé. Comme il est de coutume pour certains de le dire que l'école est un moyen sûr d'orienter sa vie, ses objectifs, mais surtout ses priorités en général. Arrêter son cursus scolaire pour des raisons financières ou personnelles ne saurait être compréhensif quand on sait que le continuer pourrait mener sur de meilleures prérogatives. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.